Dans ce genre de gala, il y a toujours un moment sur scène où le public étonné voit arriver le directeur qui va décorer un de ses bons serviteurs. C'est incroyable de voir des choses pareilles. Oh pardon, excusez-moi. Oh! Excusez-moi, pardon. Vous avez choqué, vous n'avez pas besoin. Je l'avais pourtant bien dit, vous n'auriez pas vu personne. C'est toujours, toujours, au dernier moment, on n'a pas d'épingle, on est obligé de faire la bonne franquette. C'est quand même ennuyeux. Allons. Voilà. Ça, c'est ridicule, c'est ridicule. Vous avez dit, c'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné une épingle au dernier moment? Je n'avais pas ce qu'il fallait. Je ne suis pas responsable, c'est le directeur qui devait me fournir. Nous avons été ridicule. Je vous prendrais une épingle, il n'y a qu'à voir le directeur. Moi, je ne l'ai jamais vu le directeur. Je ne l'ai toujours qu'au téléphone, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu le directeur. Non, il n'y a pas grand monde. Non, je ne sais pas. Pourtant, la location démarre est très bien. Eh bien, oui, je comprends. Je comprends. La semaine dernière, il y avait déjà 12 fauteuilles. la semaine dernière. Évidemment, vous me direz que tout ce fauteuil sur 2500 places, c'est pas le diable. Non, non, c'est pas le diable, mais enfin, c'était un départ, c'est important quand même. C'était un bon départ, et puis je pense qu'il s'est passé d'un coup, d'un seul coup, ça s'est arrêté. Oui, oh, remarquez, dans ce genre de gars-là, c'est pas tellement l'allocation qui compte, c'est le bureau. Oui, c'est vrai, mais enfin, on n'a pas fait de bureau non plus. Non, non, mais ça, c'est la grêle. Il n'y a pas eu de grêle. Non, mais la météo, on l'avait annoncé, ils avaient annoncé de la grêle. C'est bien. La seconde quinzaine de février, qu'on le veuille ou non, a toujours été mauvaise. C'est pas rien d'ailleurs. J'en parlais avec le directeur général, et je lui disais, on aurait dû faire ce gala beaucoup plus tôt dans le mois, vous comprenez. Oh, je crois pas. Si, pensez-vous, non, parce que début février, c'est pas bon non plus, tout le monde est au sport d'hiver. Oui, mais enfin, pas tout le monde, n'exagérons pas. Au moins 100 000 personnes. Mais les autres, alors... Les autres, ils paient leur tiers provisionnel. Oui, alors évidemment, il aurait fallu faire ça alors carrément, fin janvier. Oh, pensez-vous, entre le terme et le tiers, c'est très mauvais. Et la première quinzaine, alors ? Entre les fêtes et le terme ? Oui, c'est bon. C'est pas bon non plus. Non. Oh, non. Alors, écoutez, je vais vous dire, moi, ce qui aurait été astucieux, je dis ce que je pense. Oui, oui, alors, allez-y. Ça veut dire que faire ça juste avant Noël, alors. Juste avant Noël ? Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils sortent pas avant Noël. Oui. Et alors, carrément à Noël ? Ah ben, à Noël, c'est pas bon non plus, ils sortent pas, ils mangent. Ils mangent, eh oui. Et après Noël ? Après Noël, ils sont au lit, malades. Ah oui, c'est pas bon. D'ailleurs, pour toutes les fêtes, c'est pareil. Oui, c'est la même chose qui se produit à toutes les fêtes. Tous les environs de fêtes, c'est pareil. Le mardi gras, à la veille du mardi gras, ils préparent la pâte. Oui. Le jour, ils mangent les crêpes, le lendemain, ils ont une indigestion. Ben oui, c'est un bon. Ah si. Mais je pensais quand même que l'automne, dans l'ensemble, était meilleur pour les spectacles. Non ? Ça dépend, vous savez, ça dépend d'un tas de choses, ça dépend de la récolte du blé, ça dépend des rhumes, ça dépend de l'humeur des gens. Il fait pas assez froid pour s'enfermer dans un théâtre, puis d'un autre côté, il fait plus assez chaud pour sortir de chez soi. Oui. Alors, les gens viennent pas. Oui. Mais alors, novembre, c'est pas un bon mois, non ? Novembre peut ne pas être mauvais, mais cette année, cette année, il a été désastreux. Il a été désastreux à cause des élections. Comprenez, deux tours d'élections législatives, ça pompe du monde, déjà, ça. Enfin, n'exagérons rien, ça ne fait quand même que deux jours sur trente. Ah, oui, mais faut pas calculer comme ça. Ah, faut pas calculer comme ça, parce que les gens y pensent huit jours avant, pour savoir s'ils ont eu raison de voter comme ça. Ça fait déjà quinze jours. S'il y a balotage, vous multipliez par deux, vous avez votre mois qui s'écroule. Ah, oui. Je parle pas d'octobre, bien entendu, parce qu'octobre, c'est la rentrée des classes, c'est le terme. Ah, ben, vous avez l'ouverture de la chasse, alors, docteur. Vous avez la fermeture de la pêche. Mais oui. Alors, vous vous rendez compte, octobre, d'ailleurs, c'est toujours le désert dans les salles, c'est bien connu. Eh ben, après octobre. Oui. Après octobre, mon vieux, vous abordez les mois d'été. Ben, septembre. C'est pas tellement un mois d'été, vous savez. Ah, si, croyez-moi. Oui. Septembre, avant-guerre, avant-guerre, septembre, c'est peut-être un bon mois pour le théâtre. Et puis, il fait trop beau, maintenant, alors, c'est plus... C'est vrai, il n'y a plus de saison. Ah, c'est ça, c'est ça qui nous tue, alors, vous avez... Bon, alors, vous voyez, vous avez septembre ou juillet, juin. Vous avez quatre mois qui sont biffés. On n'en parle pas. Ah, juin, quand même, si. Oh, vous croyez ? Ben, je sais pas, moi, je... Oh, je crois pas, je crois pas. Avec les balles de rue. Les balles de rue. Eh, dame, le 14 juin. Le 14 juin. La fête nationale. Ah, ben, c'est vrai, oui, j'y pensais plus. Il faut y penser, oh, non, ça, ça, juin, c'est pas bon. Après, mai, hein, vous avez le mois de mai, ben, on tombe dans le mois des anniversaires. Oui, 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 oui. Hein, l'anniversaire du travail, de l'ascension, de l'armistice, de ma belle-sœur. Oui. Alors ? Eh ben, oui, alors, il reste plus quoi, il reste quoi, avril, alors ? Il reste avril, mais avril, c'est pas bon non plus. Pourquoi ? Ah, oui, c'est pas bon non plus, je veux dire, parce que ce sont les premiers vos jours. Ah. Vous savez, ça, maintenant, alors, dès qu'on aborde mars, qu'il y a de beaux week-ends. Oui, c'est bien, c'est bien, parce que les gens partent en week-end. Oui. Ils quittent Paris pour les week-ends. Du vendredi au lundi, ils sont à la campagne, je vais pas se faire d'illusions. Alors, vous avez déjà automatiquement quatre jours qui tombent. Il y a le jeudi, je compte pas le jeudi, c'est le jour des enfants, je compte pas le jeudi. Il reste quoi ? Le mardi et le mercredi. Oui, mais enfin, le mardi et le mercredi, les gens sortent quand même, vous savez. Non, non, ils regardent la télévision. Enfin, ceux qui n'ont pas la télévision. Ils vont chez ceux qui l'ont. Ça, la télévision fait énormément de temps au mois d'avril. Oui, alors, il reste quoi ? Il reste au mois de mars ? Ah, oui, mais ils sortent pas en mars. Pourquoi ? À cause des événements. Quels événements ? Ben, est-ce que je sais, moi, pourquoi est-ce qu'il y aurait pas d'événements au mois de mars ? Il y a toujours des événements au mois de mars. Oui. Si jamais, j'ai jamais vu un mois de mars sans événements. Oui, c'est vrai. Hein ? Ben, alors, écoutez, alors, je ne vois pas, alors, il faut retomber, alors, on retombe dans février, alors ? Eh ben, il y a février. Il y a février ? Il y a février. Mais vous me disiez tout à l'heure que ça n'était pas une bonne date. Les trois premières semaines, effectivement, ne sont pas bonnes. Oui. Mais la quatrième, la quatrième était patente. Je parle pas, bien sûr, des 26, 27 et 28 qui sont tout à fait sur mars, alors ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bon. Ben oui, ben alors, dites-moi, alors, à votre avis, quelle est la date idéale, c'est ça ? Le 24 ? 24 février ? Mais pourquoi ? Parce que c'est la veille du 25 ? Et alors ? Les gens sont contents, ils sortent. Ah ben oui, c'est vrai, ça. Ben, donc, c'est pas de chance, ça. À un jour près, ils ont refusé du monde. J'ai fait rien, le morceau. Lac. Très bien. Alors, je vais vous lire un passage du lac. Le lac. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'engrin un seul jour. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis, s'asseoir. Tu m'ugissais ainsi sous ses roches profondes, ainsi tu te brisais sur ce flanc décharné. Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur tes pieds adorés. Un soir, t'en souviens-tu, nous voguions en silence. On entendait trop loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Alors là, j'en ai passé, c'est... Vous passez, vous passez, vous passez, vous passez. Là, il parle avec la bonne femme, alors les choses... Oui, il parle avec la bonne femme, c'est numéro un. Et je résume le côté humain de la poésie, tu comprends, Michel ? Ça fait que dire les derniers, les quatre derniers. C'est ça, ça dit dont les quatre derniers. Ça ferait trop long, ça, ça. Les quatre derniers. Aimons donc, aimons donc, parce que ça, c'est vrai. Oui, ok. Aimons donc, aimons donc, de l'heure fugitive, rentrons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule, et nous passons. Entrez donc, cher ami, entrez donc. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir ici. Je suis heureux de vous présenter au téléspectateur, M. Rondin, directeur adjoint à la direction. Oui, non, ça n'est pas exactement ça. En fait, je suis directeur adjoint à la sous-direction des comités directeurs de la direction générale, n'est-ce pas ? Oui, mais je crois qu'en fait... Oui, en fait, je sais ce que vous allez me dire, je fais fonction de sous-directeur, mais ma direction n'est pas attachée à la même direction. Ce qui fait que je ne dépends pas directement de la direction. Vous me suivez. Je vous suis, je vous suis. Je vous suis très reconnaissant de bien vouloir nous accueillir. Mais c'est la moindre des choses. Pensez donc. Je vous présente M. Gatmeau, le prochain de service. D'accord pour vous faire un feuilleton avec l'apporteuse de pain, naturellement. Mais alors essayez de vous faire subventionner par les boulangers. Mais naturellement, pourquoi pas ? Oui. Alors on passera ça avant le journal télévisé. Nous avons déjà la pause café, nous aurons la pause crouton. C'est pas plus mal. Certainement. Voilà, très bientôt. Au revoir, cher ami. Au revoir. Excusez-moi, j'avais une petite affaire à régler. Asseyez-vous donc. Asseyez-vous. Peut-être que vous n'avez rien à nous offrir, quelque chose à voir. Il y a du jus de pomme. Oui, ah bah oui. Nous sommes dans une position un peu délicate parce que nous ne pouvons pas faire de la publicité pour le jus de pomme et boire du whisky. De toute façon, je n'ai pas soif. Oui, eh bah tant mieux. Ça va comme ça. Non, justement, M. Cherina, qui est... Je confond toujours, d'ailleurs. C'est pas vous qui dansez le Martyr de Saint-Sébastien ? Enfin non, pas en ce moment. Ah non, c'est pas... C'est bien. M. Chermia. Chermia. M. Chermia, c'est ça. était venu justement pour nous poser quelques petites questions sur les feuilletons en cours. Ah bah naturellement, mais nous sommes là pour ça. Posez, posez, posez des questions, naturellement. Nous n'avons rien à vous cacher. Vous savez, nous sommes ici une maison de verre. Une maison de verre pas tout à fait terminée comme vous pouvez le constater, mais enfin, de verre quand même. Merci. Les feuilletons, je sais, passionnent le public. Est-ce que vous recevez beaucoup de courriers ? Écoutez, nous recevons en moyenne comptez 8000 à 8500 en lettres on est un jour par jour. C'est ce qu'il faut compter. On ne parle pas des lettres de compliments, naturellement. Oui, parce que nous en sommes pas mal. Nous en sommes 8, 10 lettres par semaine en moyenne. Ah non, 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 n'exagère pas, attention. De compliments ? Ah non, c'est plus que ça quand même. Comptez avec celle de ma femme et les vôtres. Ah, je ne vais pas compter celle de votre femme. Comptez 18 à 20 lettres. Ah oui, celle de ma tente. Tous les 8 jours. 18 à 20 lettres tous les 8 jours. Et vous répondez à tout ce courrier ? Répond. Non, non, on ne répond pas. On ne peut pas. M. Gattemont envoie sa photo depuis longtemps, mais c'est tout. Et on ne peut pas répondre. On est trop, on prend une telle. D'ailleurs, ouvrez dans le placard, on va vous montrer. Une montagne de lettres. Vous allez voir, regardez-moi ça. Comment voulez-vous répondre à tout ça ? Ah oui, ça prouve l'intérêt de votre mission. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait en profiter pour lire une ou deux de ces lettres ? Oui, c'est toujours la même chose. Les feuilletons sans intérêt, ça dure des semaines. Et ceux qu'on aime bien, on ne les voit jamais, vous voyez. Ainsi, au début de la soirée, à plusieurs reprises, nous avons eu un feuilleton épatant. On voyait un grand monsieur sympathique assis dans un beau fauteuil devant une table et qui disait des choses très intéressantes. Parfois, il enlevait ses lunettes et levait les bras au ciel. Je ne me souviens plus du titre des épisodes, mais je sais que l'indicatif, à la fin, c'était la marseillaise. Eh bien, pourquoi on ne le voit pas tous les jours, ce feuilleton-là ? Il est éducatif et convenable. Et ça, au moins, on peut le montrer aux enfants. Tout cela prouve à quel point vous êtes suivi avec intérêt, avec passion, même par les téléspectateurs. Mais dites-moi, pour faire face à tout ce travail, il vous faut des équipes impressionnables. Ah, nous engageons de jeunes auteurs ? Oui, mais des jeunes auteurs pas trop chers, quoi. Est-ce que vous pourriez me citer quelques noms ? Ben oui, bien sûr, naturellement. Vous avez La Grelèche, Lucien La Grelèche, Martial de la Hure, puis Molière. Molière, vous avez Molière. Molière. Molière, oui. Molière. Molière. Pas Molière, pas Molière. Molière, un jeune garçon qui sort du lycée, qui a toujours 18 et 19 en rédaction. C'est le meilleur de sa classe. Je crois qu'il va nous faire de très bons feuilletons. Il faut bien comprendre nos soucis. Nous voulons des œuvres propres, c'est certain, un peu instructives, mais alors quand même pas trop chers. Oui, ah oui, insistez bien là-dessus, quand vous en parlez, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire chers ici, c'est pas possible. Mais on a vite fait des dépenses. Mais ça va très vite, hein. Si vous voyez, par exemple, dans Jeannick Aimé, le feuilleton, Jeannick Aimé, une très bonne chose. Oh, monsieur Tchernia connaît pas. Eh bien, au départ, elle volait en Jaguar. Eh bien, l'idée du vélo-moteur et de moi. Nous avions même pensé, à un moment, on dit tout, nous avions même pensé à faire rouler à patin à roulettes. Oui, mais alors, il fallait acheter les pattes, alors nous avons préféré, enfin, j'ai préféré prêter mon vélo-moteur personnel. Il marche bien, d'ailleurs. Mais il a fallu payer de l'essence, tout de même. Ah, ben, là, là, il y a une petite astuce. Il va vous raconter ça. Ah, oui, oui, oui. C'est une petite astuce qui est une très bonne astuce, d'ailleurs. Au moment du fameux générique, vous savez, nous avons tourné le plan sur une déclivité. En roue libre ! Vous comprenez comment on ferait les fermoirs ? Ah, il ne comprend pas, c'est là. Sur le buvard, comme ça, et puis hop ! Vous voyez ? Alors, pas d'essence. Ce n'est pas une bonne idée, ça ? Je comprends, je comprends, c'est très habile. Mais dites-moi, est-ce que ces difficultés financières ne risquent pas de scléroser votre imagination ? Vous avez tout de même des projets intéressants ? On est dans des projets très, très intéressants. En particulier, nous comptons mettre en chantier très prochainement un feuilleton qui serait une grande fresque historique. Ah, ça, le public adore ça. À quelle époque allez-vous choisir ? Moi, je pensais faire une chose sur la guerre de Cent Ans, carrément. Ah, vous êtes fous, vous n'y pensez pas. La guerre de Cent Ans, vous voyez, grand, vous savez, vous vous rendez compte. En 26 épisodes, ça fait 4 années en un quart d'heure. Non, ce n'est pas possible. Ou alors la guerre de Trente Ans. Non, pas. Vous savez, vous, la guerre de Trente Ans. Ah, ce n'est pas une mauvaise guerre, non plus. Non, ce que vous voulez faire avec la guerre de Trente Ans, de valable. Oui, je comprends bien, il ne faut pas de figuration considérable, de grand décor. Mais quel est le point limite ? Est-ce que, par exemple, vous pourriez faire un feuilleton avec la pièce de Pirandello ? Six personnages en quête d'auteur ? Non. C'est encore trop. Non, à la guerre, ce qu'on pourrait faire, ce sont les quatre sergents de la Rochelle. Ah, non, ne parlez pas de cinq. Écoutez, en province, le tournage, nous, c'est trop cher. Ah, oui, il y a les extérieurs. Mais oui, je sais bien, mais ce n'est pas facile non plus. Il y a les trois bouscotaires, on retombe dans les trois bouscotaires. Vous savez bien qu'ils sont quatre. Ah, je ne pense jamais à l'autre, bien sûr, oui. Ou les deux orphelines. Pareil, elles retrouvent leur famille à la fin, ce n'est pas possible. Ça fait du monde, vous comprenez-y, c'est trop, il est frais, frais, frais. Alors, moi, je pense à un truc qui pourrait être bon. Moi, je ferais carrément les rêveries d'un promeneur solitaire. Ah, à priori, c'est épatant. Excusez-moi. C'est de qui ? C'est, euh, les rêveries d'un... C'est de Jean-Jacques Rousseau. Pas de droits de hauteur trop importants à payer, non ? Il est mort il y a deux siècles. Ah bon ? Il y a peut-être des héritiers, alors ? Il mettait ses enfants à l'assistance publique. Ah, bah, très bien. Très, très bien. En tout cas, c'est une oeuvre qui vous intéresse ? Oh, monsieur Tépatton, je vous dis, enfin un projet satisfaisant. Une oeuvre classique qui ne coûte pas cher. Mais cher monsieur, voilà, voilà ce que nous cherchons tant et que nous trouvons si rarement. La culture alliée à l'économie. Comprenez-vous ? Eh bien, je vous remercie, messieurs, de ces indications si importantes. Ah, ah, ah ! Du tabou existentialiste de 1952 au théâtre de Deezer en 1962, le chemin parcouru par Poiré et Sérault, le même que le vôtre, celui de Montmartre, les a conduits à une réussite exceptionnelle. Et chaque soir, monsieur Schnopp se remporte un véritable petit triomphe. Nous recevons chaque soir ici, à notre tribune, une personnalité étrangère qui vient nous exposer ses vues sur le délicat problème de la liberté individuelle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de céder la parole à monsieur Alexandre Schnopps. Cher monsieur Schnopps, si vous voulez bien, si vous voulez bien entrer, je suis heureux de vous accueillir ici. Merci. Je suis d'autant plus qualifié pour prendre la parole à votre tribune que j'ai quitté mon pays et que je viens demander asile à la France. Eh bien, écoutez, cher monsieur, voyez-vous, sans avoir consulté qui que ce soit, je puis vous dire, moi, d'ores et déjà, que cet asile, nous vous l'accordons, et de grand cœur, croyez-le bien. Je n'en attendais pas moins de vous. Voilà, vous pouvez être rassuré. Vous avez, en quelque sorte, choisi la liberté, alors. J'ai, selon la formule usité, choisi la liberté. Oui, j'ai d'ailleurs l'impression qu'on peut, hélas, de moins en moins vivre là-bas. Faut vous dire qu'on ne peut plus vivre du tout, du tout, du tout, du tout. Mais vous vous êtes échappé de Russie même ou d'un pays satellite ? De Suisse. De ? Je me suis échappé de Suisse. Écoutez, c'est la première fois que j'entends dire ça. Ce ne sera pas la dernière, j'ai montré la voie, d'autres suivront. Mais qu'est-ce qui a motivé votre départ de Suisse ? La tyrannie du régime helvétique, mais surtout, surtout, surtout. Ah bon, parce que le régime helvétique est tyrannique ? Ben, c'est-à-dire que toutes les libertés sont réduites à néant, tout simplement. Nous vivons en vase clos. Prenons un exemple quelconque. Vous voulez respirer là-bas, n'est-ce pas ? Eh bien, vous ne pouvez respirer que de l'air suisse. Ah, évidemment, oui. Mais je pensais, à part ça, qu'il existait une grande liberté d'expression. Mon cher ami, liberté d'expression, oui, pour les gens qui sont dans la ligne, qui se contentent de dormir, de travailler, de boire, de manger, de se distraire à la rigueur. Mais pour les autres, les autres, ceux qui aspirent à autre chose. Alors, pour ces gens-là, c'est l'étouffement. Alors, les adultes, bien entendu, se résignent. Mais la jeunesse, monsieur, notre pauvre jeunesse. Ah, c'est ça. Oui, c'est le problème de la jeunesse, évidemment. La jeunesse est opprimée, quoi. Le mal actuel de la jeunesse ne pénètre pas. Chez nous, la jeunesse est muselée. Oui, oui, oui. Aucune fureur de vivre. Aucun goût de la violence. Et cependant, monsieur, cette jeunesse, elle a besoin de s'extérioriser, elle a besoin de frapper, d'assommer, de tuer, comme partout ailleurs. Ben, évidemment, si on ne tue pas à 20 ans, c'est pas à 50 qu'on le fera. Ben... Mais d'où vient cette amorphie, à votre idée ? D'où vient cette mollesse ? À mon avis, d'une trop lourde hérédité de paix. Ça, alors, écoutez, franchement, entre nous, vous vous rendez bien compte, on ne dépose pas les armes pendant des siècles sans que la jeunesse en souffre un jour ou l'autre. Allons, voyons. Une paix qui a fait un mal fou à ce pays et à tous ses enfants. Mais sûrement. Et puis, alors, chez nous, vous comprenez, pas d'exemple. Pas de capitaine. Pas de Jeanne d'Arc. Personne n'a jamais bouté les Anglais hors de Suisse. Mais ils n'ont jamais envahi la Suisse non plus, il faut dire. D'accord, mais enfin, on aurait pu les provoquer. Ah, c'est certain. Nous n'avons jamais été en guerre avec la France. Non, est-ce que c'était bien nécessaire ? Mais si, quand même, ne serait-ce que pour favoriser un rapprochement, c'était nécessaire ? Non, croyez-moi, chez nous, il y a une invitation permanente à la paix. Oui, c'est la paix froide. Songez. Songez que notre pays vient de subir trois grandes paix mondiales, monsieur. Oui, évidemment, ce sont des choses, des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Évidemment, évidemment, ce sont des choses qui comptent. Il y a trois grandes paix, trois grandes paix en quoi ? En cent ans. Exactement. Prenez l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père a fait 71, 14, 18, 39 et 45, 62. Trois paix. Trois paix, trois paix dans la vie d'un homme, ça compte, ça compte quand même. Et il est toujours de ce monde, il a tenu le coup. Il est toujours de ce monde, oui. Il vient de s'engager dans la Légion, je vous dis. Dans notre immeuble, il y a aussi une boutique d'antiquité. Une élégante boutique tenue par deux élégants antiquaires. Son enseigne porte aux deux hortances. Oh, là-bas, 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 mon Dieu. Quel travail. Michou, dis-donc, Michou, dis-donc, Michou. Oui. Depuis le temps que je te le dis, il faut penser à ôter les petites opalines roses qui sont dans la vitrine. Mais comment tu as vendu les deux petites opalines roses ? Ah, pourquoi elles sont vendues ? Alors, si on continue à les avoir en vitrine, il y a des clients qui vont entrer, qui vont nous demander le prix, tout ça. On va être empoisonnés encore. Mais enfin, tu es terrible, je ne voulais pas m'en défaire. Alors, les deux petites opalines roses... Ah, bah, tu n'avais qu'à me dire que tu avais une option dessus. C'est Madame Furst qui les a priés. Elle voulait en prendre qu'il, et puis finalement, elle a prié les deux parce qu'elle voulait faire un cadeau. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais vous ne me en faites pas, je dirais. Parce que si ça continue comme ça, dans la vie, ils ne pourront fermer la boutique, ils n'auront plus rien à vendre du tout. Ah, non. Non, mais je sais bien ça, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe. En ce moment, il y a un rush sur l'Antiquité. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils veulent passer leur su. Je ne sais pas ce qu'il y a. Dis-moi, Coco, la grille dégout, là, qu'est-ce qu'on a en fait ? On la jette ou quoi ? Écoute, ne me pose pas cette question. Je t'ai déjà répondu. On n'a rien dans le magasin. Ce n'est pas le moment de se séparer de matériel. Mais la grille dégout, la grille dégout, elle est très jolie. Il n'y a qu'à la faire redorer, on la montre en porte-revue, c'est tout. Ah, parmi tu arrives au moins en lampadaire, alors. Non, monsieur, c'est terminé, c'est la phrase, là. Je ne me fais pas toucher. On monte tout dans l'ampadaire. On peut bien pour une fois en faire un porte-revue, parce que tu en as l'impose. Il y a un client, voilà un client, voilà un client. Ce n'est pas le moment de se disputer. Tu t'en l'occupe ou je m'en l'occupe ? Non, moi, je n'ai pas le temps. Il faut que je termine cette boîte de sirage que Mme Léonard m'a demandé de monter en avant-jour. J'ai encore beaucoup de travail. Je vais m'en l'occuper, je vais m'en l'occuper. Monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que ça vous dérangeait ? Mais je vous en peux, vous me dérangez pas. Si vous désirez, vous avez quelque chose ? Oh, j'ai besoin de différentes choses, je m'installe. Alors, j'ai besoin d'une foule de choses. C'est pour chez vous ? C'est pour chez moi. Ah bon, attendez, attendez. Alors, à ce moment-là, si c'est pour chez vous, il faut que je vous fasse des maquettes, je vous ferai des petites maquettes, je vous ferai des décorations, je vous ferai des croquis, des choses comme ça. Oui. Et alors, je voudrais avoir un renseignement. Oui. Dans ce but-là, je voudrais savoir en quoi vous êtes meublé présentement ? En Charlemagne. En Charlemagne ? Non, mais fin Charlemagne. À cheval sur fin Charlemagne et directoire. Ah, ça, c'est un grand cheval. Ah oui, ah oui, c'est assez. C'est un gros dame-là. Oui, mais c'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Puis, ce sont deux époces qui vont bien ensemble. Oui, c'est très chic. Ce n'est pas qui colle. Mais alors, dites-moi, monsieur, vous avez alors la grande table de pierre, alors ? Ah ben oui, j'ai le menhir. Ah ben oui, le menhir, oui. C'est le menhir qu'on fait avec ça, oui. Avec les boucs qui se rapatent, le menhir. Ah non, non, d'un seul bloc. Le menhir en seul bloc, c'est joli, c'est joli aussi. Ah mais les menhir, c'est très bien, c'est très bien. Nous, on en a eu un, on l'a fait monter en lampadaire. Maman, une merveille. Tu te souviens l'allure que ça avait ? Oh, bien lorsque c'est solide. C'est solide, à quel coup ? Oh, ça nous a fait un usage, vous ne pouvez pas savoir. Et dites-moi une autre chose, vos murs, ça a son importance aussi pour la décoration générale. Vos murs sont peints ou tapissés, comment sont-ils ? Ah non, toutes en mosaïque, vous savez, à la turque. En mosaïque ? Ah oui, alors ça, alors monsieur, alors ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je suis un peu perplexe pour vous conseiller, parce qu'avec les menhir et la mosaïque, on ne peut pas mettre une foule de choses. Ah non, c'est quand même limité. Oui, les menhir et la mosaïque, c'est limité. C'est quand même un style bien particulier, vous faire attention. Ça, alors je ne veux pas, ça, il n'y a guère que le Louis XVI qui puisse aller avec ça, alors. Ah oui, ah. Un petit secrétaire Louis XVI, on peut risquer le coup, mais vraiment. Ah oui, il a raison, il a raison. Montre donc, montre donc à monsieur le petit secrétaire Louis XVI qui vient de nous rentrer en voie des îles. Je vais vous montrer ça, je n'ai jamais rien de vous faire. Non, monsieur, monsieur, je voudrais vous poser une question. Vous ne pensez pas que ce soit trop fragile, non ? Ah, ben ça, vous savez, ce sont quand même des meubles qui ont 200 ans, n'est-ce pas, il faut en tenir compte ? Ça, évidemment, il ne faut pas le laisser à l'humidité. Non, non, c'est pas possible. Est-ce que vous avez l'eau courante chez vous ? Ah oui, j'ai l'eau courante, oui. Ah, ben alors, il ne le supportera pas, alors c'est trop. Ça, il ne le supportera pas. Ça, vous voyez, je ne me déplace même pas, parce que je sais la réponse d'avance, il ne supportera pas. Ce sont des meubles d'une susceptibilité, monsieur, vous ne pouvez pas vous rendre compte, c'est comme des gosses. C'est comme des grands gosses, c'est comme des grands gosses. Or, on a failli avoir un pépin terrible, d'ailleurs, avec le fauteuil. Un cauchemar. Fauteuil Louis XIV, on a failli avoir des ennuis, d'ailleurs. Asseyez-vous ça, vous qui êtes collectionneurs, c'est une bébé à ne pas faire. Vous savez, on va raconter ce qui est arrivé. On va lui raconter. Oh, oui, oh, oui. Regrez-vous, monsieur, il y a combien de temps, tiens ? Oh, il y a, je ne sais pas, trois mois et demi, quatre mois. Oh, il y a trois mois et demi, quatre mois, enfin, peu importe. Des soucis, des soucis. Enfin, bref, un beau jour, nous avons vendu à des clients de passage, mais je vous dis, des gens pas intéressants, des gens qui font toujours des réflexions. Des pioustres. Oui, de mauvais clients. Nous leur avons vendu un très beau fauteuil Louis XIV. Il était authentique, n'est-ce pas ? Avec le cirque du carton. Il était signé Louis XIV. Oui, Louis XIV. Je ne sais pas si il était Louis XIV, mais en fait, il était signé. Monsieur, frère du roi, qu'est-ce que c'est ça ? Vraiment, une pièce superbe. Je vous dis, authentique, c'est indélicat, une pièce superbe. On ne voulait pas s'en les faire. Bref, le fauteuil ne s'est pas plus chez ces gens-là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on lui a fait des réflexions, des réflexions méchantes. Ces gens-là n'arrivaient pas de passer devant ce fauteuil, et de lui faire, oh, il n'est pas de style. On a été refait, si on avait su, on ne l'aurait pas acheté. Vous vous rendez compte tout ça devant le fauteuil ? Devant un fauteuil, monsieur. Eh bien, je ne sais pas. On ne sait pas, tous les gars, on ne sait pas si c'est ça. Mais enfin, toujours est-il qu'il s'est mis à dépérir, à s'étioler. Il a perdu sa forme et c'est devenu un tout petit bonheur. Vous vous rendez compte, écoutez, ce que ça fait. Je me demande si je ne veux pas tout simplement alors prendre une table en zinc. Une table en zinc, hein ? Oui, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est pas mal non plus, mais c'est autre chose. Une table en zinc que je ferais redorer, voyez. Oui, écoutez, monsieur, de toute façon, il faut toujours faire redorer, et surtout le zinc. Si on veut que ça fasse jaune, on a un peu le zinc, on a intérêt à faire redorer, bien sûr. Et alors, mes enfants, ce qui serait peut-être pas mal à ce moment-là, je pense à une chose parce que j'ai peur, si monsieur adopte ce principe de la table, que ça fasse un peu nul, que ça fasse un peu zinc. Ce qui serait peut-être bien, c'est une babiole là-dessus. Un vase, une bonbonnière, une petite chaude, je ne sais pas, ou un petit détail comme ça. Une petite tasse de style, une petite tasse d'époque, ça sera ravissante. Oh, elle est merveilleuse. Et alors, elle est ancienne. Oh, ben je pense, vous n'auriez pas la même pas dorée sans les motifs, non ? Pas dorée sans les motifs, je ne sais pas, on ne l'a pas en magasin. Ça, on pourrait essayer de vous la procurer, mais enfin, on ne l'a pas en magasin. Et de préférence, pas en porcelaine non plus, c'est tellement fragile, je trouve que ça... Ah oui, ça, ça va être plus difficile, alors ça. Et même, voyez-vous, j'irais même jusqu'à dire que si elle n'avait pas tout à fait la même forme, eh bien, j'aimerais autant, vous voyez ? Oui, 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 je vois que vous êtes fixé sur la même chose précise, oui. Alors, oui, alors effectivement, nous avons un article sans dorure, en bois, d'une forme un petit peu différente, sans anse, mais avec quatre pieds. Ça ne me gêne pas du tout. Seulement, ce n'est plus une tasse, c'est un escabeau, c'est le seul ennui, mais enfin, à part ça, on peut... Ah oui, mais j'en ai déjà un, un escabeau, oui. Ah non, monsieur, si vous en avez un, tant pis, alors, si monsieur en a un, seulement, vous entrez ici, on ne sait pas ce que vous voulez. Vous dites, je veux me meubler, je veux me meubler, mais c'est pour quelle pièce, d'abord ? C'est pour un livre, ah non, mais il m'énerve, il m'énerve, ces gens-là. Tu sais, c'est pour un livre, pour un salon, c'est quoi ? Non, mais non, c'est pour mon armoire. Pour votre armoire ? Bon, alors ça, mes enfants, vous feriez mieux de mettre des cintres, comme motif décoratif, ce serait mieux. Ah oui, la raison, oui, des cintres, monter en lampadaire, très bien. Oui, pas forcément, mais enfin, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut. Vous ne craignez pas que ça fasse un peu nu, des cintres, seul, comme ça ? Ah, mais monsieur, à vos cintres, vous pouvez y accrocher des choses. Mais vous faites quoi ? Moi, j'ai vu des impairs, par exemple, au mien, pour quelques billets de mille, vraiment, on fait une décoration, très bien. Mais alors, sur la planche du dessus ? Alors, quelques concerts, monter en lampadaire, c'est très bien. Oui, oui, ou alors moi, je pensais carrément à les sélaisons de Bretagne. On n'en va dire ? On n'en va dire, oui, non, 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 non. Vraiment, cette solution ne m'en va pas. Alors, alors, non, écoute, alors, écoute, je dis, moi je dis, je ne ténère me part. Ça ne m'en va pas, je vous donne mon avis, je suis d'autant plus désolé que j'avais un cadeau à faire. Écoutez, monsieur, monsieur, si vous n'êtes pas trop pressé, on peut peut-être essayer de vous le procurer, ce cadeau. Oui, mais c'est un cadeau pour une cérémonie. Oui, alors tu vois, c'est pour un mariage ou un baptême, non ? Nous sommes plus vieux, la console Louis XIII, qui est très bien aussi. Non, je vais vous dire, de vous à moi, j'aurais préféré faire un cadeau moins important. Écoutez, monsieur, enfin, à la fin des fins, dans quel genre, alors ? Je ne sais pas, j'avais vu quelque chose l'autre jour qui aurait bien fait mon affaire. Mais vous me dites tout ce que c'est, mettez-nous sur la foi, vous êtes empoisonnant. Si j'ai vu des choses, j'ai vu des choses, je vais vous dire, j'ai vu des choses, faut savoir quoi. Comment vous dire, c'est une espèce de... Une espèce de quoi ? Une espèce de machin. Un service à café ? Non, non, une seule pièce, non, c'est-à-dire un récipient. Un cèdre, alors ? Non, plat. Un empaillier directoire ? Non, plus large. Une chaise à porteuse ? Non, plus petit. Un m'enkenpice ? Non, je crois pas que ça s'appelle comme ça. Un galidon ? Non, avec une queue. Un chien ? Non, ce sera pas un chien, ça sera un chien. Mais c'est pour quoi faire ? Des frites. Oh, une poêle, une poêle, Coco. Oh, c'est, voilà, une poêle à frites. Oh, monsieur, alors, tenez, je ne sais pas ce qui me retient de vous jeter à la porte de cette boutique. Oh, attends, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est rien, ça. Mais ça sert à quoi ? Ça sert à rien. À rien ? Rien. Oh, mais dites-moi, mais c'est rare. Oh, rare ici, monsieur, quasiment introuvable. Oh, que c'est curieux, ça. Et c'est absolument inutile. Ah, ça, absolument, ça, je vous le garantis sur facture. Oh, mais dites-moi, comment ça s'appelle ? Un serrarien, d'ailleurs, c'est le nom. Et ne pas confondre avec le serratou, n'est-ce pas, qui a la même forme et dont on peut se servir à l'enlever pour mille choses. Vous me jurez que ça ne peut être d'aucune utilité. Écoutez, monsieur, c'est simple, il y a le poinçon. Alors, c'est le poinçon, c'est le poinçon de l'Institut de contrôle de ces rariens. Il a été essayé, du moment où il y a le poinçon, c'est qu'on ne peut vraiment rien en faire. Ça, ça n'irait pas le poinçon. Ça, si j'étais sûr que ça ne sert, mais strictement à rien, je crois que je me laisserais tenter. Écoutez, alors, écoutez, monsieur, écoutez-moi bien, monsieur. Si vous pouvez en faire le moindre usage, moi, je vous le reprends. Oh, écoute ça. Non, je vais vous dire, c'est une folie, mais tant pis, je l'achète, donnez-le. Bon, écoutez, je vais essayer, je vais essayer à mon tour de vous en procurer un semblable. Vous n'avez pas le même ? Malheureusement, celui-ci est vendu, je ne peux pas. Écoutez, franchement, vous le faites exprès des paroles. Chaque fois que je vous demande quelque chose à acheter, vous me dites, « Ah non, je n'ai pas un magasin, je ne sais pas, je me vois à quoi ça ressemble, ça. Vous avez une boutique, alors vendez-moi quelque chose. Ah non, mais vous ne me connaissez pas, je me suis juré de faire une acquisition, je l'apprête. Je ne vous en tirerai pas d'ici sans avoir un... » Mais si on ne refuse pas la vente, mais quand on n'en a rien à vendre, on n'a rien à vendre. « Mais vendez-moi quelque chose. » « Mais on n'a rien, on n'a rien, vendez-vous, on n'a rien. » « Ah, vraiment. » « Ou alors s'il y a ça. » « Quoi, ça ? » « Il y a cet article-là, il y a ça. » « C'est moi ? » « Il y a ça. » « Mais enfin, écoute, tu ne vas pas me vendre. » « Oh, écoute, moi, tu sais, je suis trop commerçant. Quand j'ai quelque chose, j'ai quelque chose à vendre, je le vends. » « Vous me donnez une idée, de quelle époque est-il ? » « C'est nomédicant, monsieur. » « Attention, ça va tomber. » « C'est bien. » « Ah, je vais frapper. » « Tu veux me laisser m'expliquer avec le client ? » « Oh, un peu. » « De quelle époque, j'en sais rien, de quelle époque, moi. » « Art décoratif, peut-être. » « Mais ce n'est pas une copie, non ? » « Monsieur, je trouve que vous allez un peu fort. » « Non, enfin, je veux dire, ce qui n'est pas plus jeune, qui le paraît. » « Bon, allez, montre-toi, allez. » « Monsieur, je ne vous permets pas, je suis authentique. » « D'abord, monsieur, tout ce que nous avons ici est ancien, vous l'apprendrez. » « Et puis, regardez les coins, si vous vous y connaissez un peu. » « Gardez les coins, pas une moisissure au coin. » « Il n'y a pas les pierres faits, non ? » « Et puis quoi encore ? » « Ah, il est piqué, là. » « Mais oui, mais c'est la bariole, ce ne sont pas les verres, c'est normal. » « Mais tout ça, c'est très gentil, mais qu'est-ce que je vais en faire, moi ? » « C'est fou de manquer d'imagination pour un grand jeune homme de votre âge. » « Mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? » « Une torchère ? » « Ne serait-ce que ça, c'est jeune, une torchère. » « Une torchère ? » « Un petit nègre de Venise ? » « En noir, avec un flambeau dans les bras, dans un vestibule, ça serait très jamais. » « Non, voyons, je ne veux pas qu'on me peigne en noir. » « Ah, je vous en prie, hein, ça va. » « Pas de racisme, ça suffit comme ça. » « Et il se plie, il se plie, ça fait. » « Avec difficulté. » « Ne me racontez pas l'histoire, il se plie très bien. » « On peut en faire un très bel écritoire. » « Il n'y a qu'à changer le dos, avec les petits tiroirs secrets derrière. » « Ah non ! » « Ou bien une autre utilisation possible, encore une chose qui me gagne à l'esprit. » « Coupé en deux, peut-être. » « Le bain en porte-manteau pour accrocher des chapeaux, le bain en porte-parapluie une fois qu'il sera vidé. » « Qu'est-ce que vous dites de ça ? » « Oh mon Dieu, ça c'est un dément au feu, mais t'entends, pas de bon, pas de bon. » « Tu veux te taire ? » « Bien entendu, monsieur, si vous me le prenez, je vous le rabille de pied dans le cap, je lui dégage la nuque et je vous le pompe. » « Mais enfin, tu ne vas pas me poncer quand même. » « Le client est un roi, il commande, on s'incline. » « Nous n'avons pas le droit de refuser la vente, c'est trop dur. » « Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, on le vend. » « Bon, alors d'accord, tu me vends, ça, je te vends. » « D'accord, tu me vends, ça. » « Mais avec un bel abajour et un lampadaire. » « Ah ben, con, écoute. » « Comme ça. »